Madame, Monsieur, bonsoir. Le débat de ce soir oppose M. Durieux, représentant la gauche, à M. Perrin, représentant la droite. Si vous le permettez, entrons tout de suite dans le vif du sujet et sans plus attendre, je vous poserai la première question. Que peut attendre le citoyen après l'élection de 2007 ? M. Durieux ? Eh bien, je n'aime pas non plus tergiverser, c'est pourquoi je suis heureux et satisfait que nous rentrions directement au cœur du sujet. Bien. Que veut contribuer ? Quelles sont ses aspirations profondes au seuil du troisième millénaire ? Il connaît son pouvoir d'achat et que constate-t-il ? Qu'il est en baisse, qu'il régresse de jour en jour, qu'il a de plus en plus de difficultés pour jouer les deux bouts. Alors avant toute chose, avant l'Europe qui se profile, avant de débattre sur le statut de citoyenneté, pour lequel il y a des tas d'améliorations futures, je n'en disque qu'on ne vient pas. Redonnons, 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 contribuables, ce qui n'a jamais cessé de réclamer. Un euro fort pour un pouvoir d'achat fort et ainsi que de consommation régulier. Car depuis, M. Perrec, vous êtes au pouvoir avec vos amis politiques, nous ne voyons que flamber de prix et austérité économique. Je voudrais dire, ce soit les respectateurs, qu'il y a une alternative. Oui, et vous allez sans doute nous dire que cette alternative, c'est vous peut-être. Mais parfaitement, nous proposons des idées claires, précises, dans une stratégie de communication et d'échange interspécifique. Mais non, mais non, mais il y a un rebusouillage, on voit que ça. Parce que vous voyez, M. Perrec, l'électeur n'est pas d'huile. Oui, mais je ne vous suis pas sur ce territoire, mais je ne vous suis pas sur ce territoire. Laissez-moi terminer. Mais vous monopolisez la parole. Mais pas du tout, laissez-moi terminer. L'électeur voit les différentes affaires de corruption qui naissent au sein de votre parti et il veut des éclaircissements, et à juste titre. Écoutez, je suis content que vous me posiez la question, mais pour tout vous dire, je l'attendais. Et je vais vous répondre en trois points. Premièrement, nous ne reviendrons pas. Elle est déplorable et inacceptable. Deuxièmement, nous les déplorons, mais nous n'en sommes pas responsables. Dans tous les partis, il y a des promis galeux. Et vous savez très bien, monsieur De Gaulle. Troisièmement, vous rentrez sur le passé. La justice fera son travail, et nous ne voulons pas rester en vile. Nous voulons croire à une nouvelle culture politique, à un nouvel élan régénérateur, et à une croyance dans l'individu, avec des concepts nouveaux, nouveaux, des hommes nouveaux. Dont vous êtes certainement. Mais tout à fait, tout à fait, des hommes compétents et positifs face à l'avenir. Positifs face aux électeurs, et positifs face à ce double objectif qui nous réunit ce soir. La relance économique dans une tolérance sociale. Très bien, écoutez, après tant de zèle verbale, que dire ? Sinon, vous êtes certainement plus fort en paroles désuètes qu'en actes moraux. Et qu'avant de nous assonner votre discours préfabriqué, vous devriez plutôt mettre de l'ordre dans votre propre vie privée. Que voulez-vous dire ? Vous le savez très bien. Ah non, je refuse d'être attaqué sur un plan personnel. Sur un plan personnel. Sur un plan personnel. D'être attaqué sur un plan personnel. Alors je suis venu... Alors je suis venu... Alors je suis venu en toute convivialité... Ecoutez, je vous ai laissé la parole... Écoutez, je vous ai laissé la parole Que je croyais tolérante et émodeur Écoutez, je vous ai laissé la parole La politesse, elle vous laissait terminer La politesse, elle vous laissait terminer Vous sachez que Je n'ai le leçon de morale à recevoir de personne Et surtout pas de vous